Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de vous prendre un peu sur un coup de tête parce que ce week-end on part en week-end surprise. Comme vous avez peut-être vu sur Insta, je partage des dates toutes les semaines. C'est une nouvelle série que j'ai lancée donc n'hésitez pas à les voir. Et je ne compte pas du tout les filmer à chaque fois pour YouTube mais là je fais une surprise à RG. On va faire un truc trop trop cool et je me suis dit que j'allais vous filmer et vous emmener avec moi parce que je ne sais pas, j'avais grave envie de prendre ma caméra. Parce qu'on ne va pas se mentir en ce moment avec le mémoire, avec tous les cours, avec le taf, je n'ai pas du tout le temps d'être présente sur les réseaux. C'est un truc qui honnêtement me manque mais malheureusement je n'ai pas trop le choix. La première étape ça va être de faire les affaires. Je ne sais pas trop quoi emmener honnêtement. Je pense que je vais prendre mon sac. J'ai acheté un nouveau sac. Je vais vous montrer. Apparemment c'est le sac révolutionnaire de TikTok. En gros c'est ce sac. Il s'ouvre et normalement tu peux mettre des trucs dedans. Donc c'est l'occasion de le tester. Je vais vous montrer. Genre là il y a des compartiments et en fait c'est censé ne pas prendre de place. Je ne sais pas pourquoi j'ai une capsule de café. Donc je vais vous montrer ça et j'ai trop hâte de vous emmener ce week-end. Ça va être trop cool même si RG ne sait pas où on va. Ok donc en gros le sac il se met comme ça. Tac tac. Et là je suis censée mettre les vêtements. Comment on fait ? Ok alors on va tester en live. Tac. On met mon petit pull, un pantalon, sous-vêtements. Je ne sais pas où ce que ça va donner. D'ailleurs je me suis pris ce livre. Je pense que je vais avoir le temps de le finir. Ça s'appelle 3 livres par semaine. C'est un Michel Bussy. Ok on va tester déjà le début du sac. Hop ok. Je comprends. Je crois que c'est pas bon. Franchement les gars je vous donne un premier avis. Je ne suis pas du tout convaincue du sac. C'est abusé. Genre... En fait il est pas du tout pratique quoi. C'est pour ça que je regarde des tutos pour l'utiliser mais non je pense que... J'ai l'impression de pouvoir bien mettre dedans par rapport à ce que je mets dessus. Donc je ne vois pas trop l'intérêt. Sachant que c'est censé être un sac révolutionnaire quoi. Ok les gars. Big changement de plan parce que mon sac est vraiment trop nu. Je suis tellement deg. Il m'a quand même coûté 22 balles quoi. Donc relou. Mais je vais tout mettre dans mon sac. Carhartt, mon sac à dos. Ça va pas hein. Tu veux venir écouter de moi ? Oui. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Non. Enfin oui. Compte le comme tout cadeau que je t'ai pas encore offert. Attends. Tu veux faire une petite déclare ? Parce que les gens ils disent que je fais des choses pour toi. En fait la différence les gars c'est que moi quand je fais des choses pour elle je le filme pas pour... La différence est là. C'est vrai que tu filmes. En fait tu filmes tout et je verrai après la surprise parce que si c'est nul vous serez témoins que... Non mais si tu as trouvé ça grave nul hein. Oui mais l'intention me fait plaisir. Il y a la surprise, il y a quelque part. En tous les cas je pense que ça va être très bien que tu vas faire un truc tous les deux. T'es trop mignon. Je suis en train de me conditionner et si c'est nul au moins je me dis que ce sera une bonne expérience. Tahin il attend un truc et il sait pas de plus tout ce que ça va être. Ok les gars on est arrivés. On a deux heures d'avance. Mais j'ai mon petit livre. Trop cool. Parce qu'en gros je savais pas trop comment on pourrait y aller et tout. Je ne voulais pas perdre une minute. Et là il y a Ranges. On s'est posé dans le salon. Il faut savoir qu'un on pensait que c'était fermé. Tout Tahin il repipi à côté de l'accueil. Enfin apparemment il s'était caché. Il y a un coup et lui et tout. Et il y a la bouffe qui a débarqué. Ok. J'ai panique. Voilà. Pour l'instant un tout petit peu de vignon. Mais il n'a pas les détails et tout. On vient d'arriver dans notre cabane et je suis tellement contente de vous avoir pris pour Youtube. Parce que je vais tout vous montrer et je vais vous vlogger un peu ce qu'on fait là pendant le week-end. Parce que c'est vraiment le but de faire un week-end un peu de détox. Même si on reste qu'une nuit et tout. Là on n'a pas de réseau. Comme je vous le disais on a amené des livres et franchement je suis trop heureuse. Et vous le savez je suis 100% honnête même quand j'ai des invitations. Sachez que quand j'aime pas soit je le dis soit j'en parle pas. Mais la plupart du temps je suis ultra... Bref. Mais là faut savoir que je connaissais déjà de noms parce que Maëlle avec qui je travaille était déjà venue. Donc je connaissais de noms et j'avais déjà vu la vidéo de Théo Fourneau si vous avez envie d'aller voir. Qui était déjà venu dans ses cabanes et puis il y avait d'autres créateurs qui avaient été invités et tout. Et c'est moi qui les ai contactés parce que je voulais justement faire cette surprise à Théine. Et honnêtement vraiment je sais que ça a un coût quand même la nuit. Après je trouve que ça va. C'est pas plus cher que plein d'autres endroits où les gens vont dormir pour une nuit. C'est pas plus cher forcément que certains hôtels. Mais honnêtement l'expérience et juste le confort et la qualité même si on vient d'arriver. Enfin ça se voit c'est trop bien. Je vais tout vous montrer. Comme ça si vous décidez de faire le cadeau à quelqu'un ou de venir vous pour vous ressourcer. Et bah vous aurez toutes les clés en main. Notamment si vous êtes un peu dans l'écriture tout ça tout ça. Que vous avez envie de vous poser pour écrire je pense que ça peut être trop bien. Donc je vous montre. Déjà quand on arrive on a notre petit lit comme ça. Je vous avoue qu'avec ma caméra ça rend un peu plus sombre qu'en vrai mais en vrai c'est un peu plus lumineux. Je pense qu'on vous fera plein de visu demain. Matin on va se lever super tôt. Je suis trop heureuse genre. Ah ! Regarde c'est trop beau. J'apprends à faire du café. D'accord. Ici évidemment mon endroit préféré les toilettes. Tac 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 tac. La douche. Oh my god. Attendez mais je crois qu'il y a un truc que Théine n'avait encore vu. Bien revoir Théine. Donc dehors en haut il y a un petit visu mais moi j'ai un peu le mal de la hauteur quoi. Donc ce sera pas trop pour moi. Là jacuzzi. Non mais incroyable. Vraiment fou fou fou. Et là merde je suis en chaussette. Je crois que c'est une douche extérieure. Si je dis pas de conneries. Sauf pas. Ouais ah en fait ça souffle pas. En fait ça souffle pas je crois. Je pensais que... Je pense qu'il y a rien en fait. Mais si moi je pense que c'est une douche extérieure. Vous essayez d'ouvrir ? Ah bah peut-être pas en fait. Non je pense pas. Non je pense pas. Bon bah c'est pas grave. Tu sais que j'aimerais trop vivre dans un endroit. Ouais moi aussi en vrai. Genre vraiment. C'est pas pour rien que mon rêve c'est d'aller au Canada depuis des années. Et genre de faire t'sais les cabanes et tout. Et bon. Ca coûte pas le même prix d'aller au Canada. Mais genre c'est trop une atmosphère que j'aime énormément. Genre les trucs en bois, les trucs comme ça. J'aime trop genre. J'adore. Je suis trop contente. Et j'adore l'automne. Genre euh... Vous me voyez rarement comme ça en vidéo hein. Mais vraiment je suis trop refaite. En vrai c'est une surprise pour toi en tout cas. En vrai on dirait que j'ai du mal à exprimer mes émotions. Mais c'est parce que je réalise pas forcément qu'on va passer une nuit là dedans. Et en fait j'ai la FOMO de tout ce qu'il faut... Enfin tout ce qu'il y a expérimenté. Je suis fatigué de me dire que j'ai essayé ça. C'est quand un petit garçon qui arrive dans un parc d'attraction qui veut tout faire. Et je suis comme ça. Et du coup ça me fait bugger. Genre je suis en train de dis-donc que t'es là. C'est un truc c'est que ok bon je suis créatrice de contenu et tout. Mais déjà sachez que ça fait pas très longtemps que j'ai des abonnés sur Instagram. Et même si j'ai des opportunités trop cool. Notamment parce que bah je travaille dans l'influence. Donc genre parfois je suis aux events avec les filles et tout. Je vois des trucs. Mais moi j'ai énormément conscience de la chance que j'ai. Et de la chance que j'ai qu'on m'offre une expérience. Mais moi j'ai énormément conscience. Non mais en vrai c'est pas du tout une critique envers les autres créateurs de contenu. Mais c'est comme dans n'importe quel milieu il y a un moment où t'es désensibilisé à tout ça. Et t'as l'impression que c'est hyper normal. Et j'en avais parlé parce que j'avais fait un voyage presse avec Cam en Italie. Et alors que c'était après une période horrible de ma vie. Genre pire période de ma vie. Et ma boss elle avait négocié pour que j'aille avec Cam et tout. Genre elle me l'avait pas dit. C'était fou. Et on était en mode mais on a tellement de chance. Genre dites-vous qu'on avait une chambre d'hôtel chacune. On avait pas partagé notre chambre. Alors que nous on leur avait dit si on voulait on partage. Parce que je sais pas genre normal. Et en fait on a vraiment conscience de la chance que c'est. Même si mon niveau de vie ça m'éliore. Parce que bah avec le temps je gagnais un peu plus d'argent et tout. Je suis étudiante mais je gagne beaucoup de camions et tout. Mais j'ai quand même conscience du fait que c'est fou tu vois. Genre il y a un an je regardais des photos de cabas. Combien on a il a et tout tu vois. Donc bref. Moi je réalise et en même temps vu que c'est tes opportunités. Je suis en mode je sais que genre c'est pas le genre de truc qui est accessible pour moi. Je l'ai aussi parce que tu t'y as accès. Là je vois plus ça comme une motivation de me dire. Je sais que si je travaille encore plus je pourrais moi aussi te faire des surprises comme ça. Ah c'est trop kiki. Donc là je me sens pas encore accompli. Même si c'est trop bien. Genre je suis conscient de la chance que j'ai. Même si les choses deviennent des habitudes. Essayez de profiter de tous les trucs auxquels on a accès. On a une génération où on n'arrive pas à se contenter. Oh ça y est. Juste des choses simples. Le bonheur ne se trouve pas dans les choses simples. Bon allez. On va aller tester le jacuzzi. C'est juste une rêve. On va tester le jacuzzi. Moi je voulais faire le thé. Bah vas-y fais le thé. Ah c'est trop bien. Faut que tu filmes ça. Deux. On fait un thé vert et un autre. Tain il va bouffer les achets de thé. C'est gratuit il va trop prendre. Mais ça c'est pas mal non pour mettre mes bijoux. Prend un truc du café je crois. Non je peux utiliser plusieurs fois. Demi bouteille. Les gars on a résolu le mystère. En fait ça s'ouvre. Genre est-ce que c'est pas trop stylé. Et là hop ça donne sur le jacuzzi. Non vraiment désolée mais je trouve ça trop dard. Je me suis changée. Moi aussi je vais mettre ça. Bien. C'est la première fois de ma vie que je mets un peignoir. Ouais. Non mais c'est grave un truc de riche. Comment ça marche ? Mais non mais arrête. Tu dirais juste un katcha. Je suis Cody Rhodes. On va aller tester le jacuzzi là. Je vais vous laisser ici. Parce que c'est pas bien. Le but c'est de se ressourcer et tout. Même si je vais filmer avec le téléphone bien. C'est juste. Les gars petite pause dans le vlog. Pour vous dire qu'il y a une surprise à la fin de cette vidéo. Donc c'est jusqu'à la fin. Parce que je suis trop heureuse. Et voilà. On se retrouve posé. Après notre petite séance jacuzzi. La vérité j'ai trop 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 faim. Parce qu'en fait cette semaine on n'a pas beaucoup mangé. Mais genre c'est pas parce qu'on voulait faire un régime ou quoi. C'est juste que je sais pas. On n'avait jamais assez à manger. J'ai l'impression que c'est en deux heures. Et par contre il est trop faim. Ça me donne mal. C'est pas grave. En attendant. Je lis mon petit Michel Bussy. C'est le 3 vies par semaine. Alors que la lecture j'en parle. En fait j'en parle quand même. Mais j'en parle pas tant que ça. Mais c'est vraiment le truc qui me fait genre couper. C'est le truc que j'aime le plus. Franchement c'est une de mes passions premières. Et juste le problème c'est que quand je lis. Ça je vous l'ai dit plein de fois. Mais je suis incapable de m'arrêter vous voyez. Genre j'ai commencé tout à l'heure. J'ai déjà lu plus de la moitié. Et bah c'est un peu relou pour ma vie sociale. Ma vie pro et tout. Si je commence à lire beaucoup. Donc je lis pas tant que ça. Mais là franchement il est très cool. Michel Bussy j'adore. Il vient du même bled que moi. Je l'ai croisé à ma salle de sport un jour. Genre il y a 5-6 ans. Pour moi c'est la rencontre de stars. Dont je me souviens le plus. Plus que le jour où j'ai pris une photo avec PLK. Bref. Je parle trop. Ah non non ça s'est pas envoyé. Alors que là on est vraiment coupé du monde. Et je vais pas rentrer dans une séance de psy. Mais je déteste être coupé du monde comme ça. Au-delà du fait que je suis accro aux écrans. J'ai très peur. Enfin en fait j'aime pas genre ne pas avoir de nouvelles des gens et tout. Ça m'angoisse beaucoup. Et donc je suis allée sur la terrasse. Pour tout vous avouer. Pour me faire un partage de quoi avec le téléphone de Thayne. Juste pour vérifier qu'il y avait pas de truc grave. Et fun fact. Ma mère a fait un marathon aujourd'hui. Comme ça. Genre moi je galère à faire 6km et elle a fait un marathon. Enfin... Où est ma génétique quoi ? Y'a eu un problème. J'ai réussi à le convertir à la lecture. Parce qu'à la base il ne le lit pas du tout. Ah merde putain je croyais que tu lisais un livre après venir le truc du repas. Ouais il est là. Thayne il lit ce livre. Qui je me sens que j'ai déjà lu. Mais en fait je me sens plus. Parce que j'ai lis beaucoup de livres et je me sens pas de tout. On va lire tous les deux un amoureux. C'est mimi hein. Non moi je vais lire devant la fête. D'accord. Unboxing. Du pain. Désolée mais je mange. J'ai trop faim. J'aime ça un bout de pain. Premier unboxing. Ça c'est le dessert. On a pris deux repas. Un L6. Un plus fort. Ça c'est le L6 je crois. Ça va avoir faim. Ah je me disais. J'ai pris deux bières aussi. Et le deuxième. Ok. Ça c'est le dessert au chocolat. Mousse au chocolat. Ça va être bon. Ça c'est... Ah oui. C'est des crevettes et tout. Genre il y a du poisson. Putain ça c'est un poisson pas. Et ça pareil c'est du poisson. Par contre tout est froid. C'est marrant. Ça se réchauffe pas. Bref. Je pense qu'on va se ré-galer. Ma foi. Viens on va là-bas. On trinque. On trinque. Ok. C'est trop bon. En vrai. C'est grave un peu raffiné. Enfin pas raffiné. Arrêtez. Genre recherchez les blancs. D'ailleurs j'ai fini mon Michel Bussi. Franchement hyper bien. Faut savoir que j'ai lu tous les Michel Bussi. Donc on va dire que je connais un peu genre la trame et tout. Mais à chaque fois j'arrive à être surprise. À part quelques-uns. Donc je vous le conseille énormément. D'ailleurs si vous voulez des recommandations de livres. N'hésitez pas à me dire. Parce que j'en ai quand même pas mal. Donc je pourrais vous faire des tiktok ou des insta sur ça. Est-ce que tu penses qu'on travaille trop ? Bah la preuve est là on a très du contenu alors. Mais je trouve que finalement moi j'aime ça. Enfin je sais pas comment dire. Mais j'ai l'impression que je peux pas faire ma vie sans faire. De toute façon on a un cerveau qui est formaté. Par défaut qu'on soit créateur de contenu ou pas. À montrer ce qu'on vit. Si on ne travaillait pas. On aurait quand même voulu filmer plein de trucs. Pour faire des jolis stories. Une fois qu'on aurait au moins l'une ou deux tu vois. Mais moi mon truc c'est que. Je le fais même pas dans une démarche de me vanter. Ou prouver un truc aux gens tu vois. Moi je le fais même pas pour me vanter. Je m'en fous. Juste que je trouve ça beau. Un lot comme ça. Ou tu vas le verre. Genre c'est trop beau. T'as envie d'être une belle musique. Une belle écriture. C'est pour ton plaisir à toi. En plus tu regardes ta story 3-4 fois tout seul. On s'en fout. Moi j'aime trop. Romantiser ma vie. C'est satisfaisant. J'aime trop vivre ces trucs. Et les partager et tout. Et je sais qu'il y a des gens qui peuvent pas comprendre. Qui aiment pas du tout montrer leur vie ou quoi. Après je pense que c'est une question d'habitude. Mais moi. Je sais pas ça m'enchante. Genre j'ai l'impression que si je le montre pas. Enfin si je le partage pas. C'est pas accompli. Mais je pense que c'est parce que depuis toute petite. Je suis une énorme consommatrice des réseaux sociaux. Et que je regarde Youtube énormément et tout. Et que pour moi c'est un passe temps. Genre Youtube c'est comme. Genre Netflix ou lire un livre pour moi. En vrai pendant une période. Je mettais le terme esthétique. Aesthétique. Joli. Parce que c'est un peu une manière de te donner un genre. Un peu artiste. Ou un peu mystérieux. Ou accessible. Genre tu peux faire transparent ta personnalité à travers les stories. Tu regardes 2-3 stories à la une de quelqu'un. Tu vois déjà c'est quoi ses centres d'intérêt. C'est un peu une manière de montrer un peu qui t'es les stories. Et je trouve ça cool. C'est pour ça qu'il y a aussi une période que je postais très peu de choses. Et je revenais sur Insta Q avec une photo de moi. Torse poil devant le miroir je sais pas. Quand tu commences à avoir une communauté les gens sont ultra genre. C'est pas l'HQ mais genre tout va être accordé aux influenceurs. Et ce que je vous disais tout à l'heure c'est que moi j'ai encore conscience du fait que c'est des avantages et tout. Notamment en bossant dans un milieu où je bosse avec des gens qui ont énormément d'avantages. Que moi j'ai pas nécessairement parce que j'ai pas du tout des communautés comme eux. Donc je vois la différence de traitement. Et je vous jure qu'il y a une réelle différence de traitement entre les gens qui sont connus et les gens qui sont pas connus. On met souvent les influx dans le même panier genre les petits influenceurs et les gros influenceurs. Mais sachez que le traitement n'a rien à voir. Genre les marques, les gens ne traitent pas du tout de la même manière. Des gens pas connus et des gens connus. En fait avant je voyais des vidéos de gens qui disaient Ouais c'est pas ce que vous croyez l'influence machin. Mais après c'est tous les domaines. Mais ouah j'ai vu des dingueries. Et pas tout le monde. Enfin y'a plein de gens genre soit je les apprécie pas plus que ça. Ou soit on se connaît pas. Mais ça veut pas dire que pour moi c'est des mauvaises personnes. Et que voilà tu vois je vais pas jouer. Mais y'a des gens. Franchement c'est des différences. Enfin genre y'a tellement une différence entre genre ce qu'ils montrent et qui sont vraiment quoi. J'ai grave éparpillé. Mais tout à pour dire que moi c'est vraiment parce que je crois que j'aime ça. J'aimais ça même avec 100 abonnés quoi. Ouais pareil. Franchement. Bon je serre le café. Tu sais comment on goûte un croissant. Ça passe. J'ai envie qu'il y a tellement de trop. Tu vas ? Tu vas goûter. C'est du miel. Tout ça en baisse. Bon les gars. Nouveau matin. Franchement c'était bien. On a trop bien dormi. Donc là l'idée c'est de prendre notre temps pour manger. On doit rendre le logement à 11h. Donc d'ici là on espère pouvoir tourner. En fait le problème c'est qu'il fait pas super beau. Donc y'a pas beaucoup de lumière dans la cabane. C'est pas un problème en soi quoi. Mais genre juste pour filmer c'est pas ouf. Et ensuite on rentre dans l'après-m à Paris. Ça va bien. On a de la chance. On aime trop notre appart. Donc on est pas des... En gros tu dois rendre l'appart à 11h. Moi je vous avoue que ça me faisait un peu peur. En vrai vu qu'il n'y a pas de réseau. Le temps passe plus lentement genre. Je pense qu'on est là. On a largement le temps de manger. De faire des plans. Et d'aller dans le jacuzzi. Oui. On a que deux heures. Mais on a pas beaucoup de choses à ranger. Je vous retrouve dans mon jacuzzi. Et là. Plus sale. Oh ça quel plaisir. J'ai l'impression de rentrer dans une bouche. On a rendu le logement. Et là on peut profiter pleinement du like. Et du domaine. On a trop de la chance. Il pleut pas. Et on part dans une heure. Donc c'est trop cool. Enfin moi je profite. Et rentre juste y paquet. Ok les gars. Je vous retrouve quelques jours après. Parce que après j'avais éteint ma caméra. Mais j'espère que ce vlog vous aura plu. L'expérience était incroyable. Avec les cabanes où on était. On a décidé de nous faire gagner une nuit. Donc dans un des domaines qu'ils ont. Il y en a cinq en France. Une nuit à deux. Avec une cabane spa comme nous. Et un petit déjeuner. Le concours sera en ligne dans la semaine prochaine. Donc abonnez-vous à mon Insta pour pas louper. Et voilà. Je suis trop contente. Encore une fois j'étais pas rémunérée du tout. Pour vous parler de ça. Ils savent même pas que j'en parle sur YouTube. Le concours pareil. Ce sera pas rémunéré. Mais moi ça me fait plaisir en vrai. De pouvoir vous faire plaisir aussi. Je vous fais des gros bisous. A vous abonner. A me dire si vous avez kiffé le montage. Parce que j'ai un peu fait un truc plus dynamique qu'à d'habitude. Et bye.